De juin 1941 à janvier 1943, la Bidasoa fut le point principal de passage vers l'Espagne du réseau comète. Les aviateurs alliés dont les appareils avaient été mis hors de combat par la DCA allemande et qui avaient pu sauver leur peau étaient ainsi exfiltrés. Après l'arrestation de la plupart des membres de cette première ligne, une seconde fut créée par Espelette. 70 ans après le dernier passage, c'est cette histoire que nous allons vous raconter. Ce samedi 13 septembre 2014 au matin, les descendants d'aviateurs, passeurs et membres du réseau comète se retrouvent à Anglette, quartier Sutard, pour une marche commémorative. Un premier hommage est rendu à Pierre et Marie Elorga qui mirent sur pied cette seconde voie. Pierre, ancien combattant de la guerre 14-18, était douanier. Marie, directrice de l'école publique de Sutard. De là partaient les aviateurs jusqu'à l'auberge L'Arc à Bassussari, un chemin qu'emprunte la marche commémorative. Christiane et Tchessar témoignent. J'avais 15 ans à l'époque et puis on m'envoyait chercher le pain, les passeurs mettaient des papiers pour les rendez-vous avec les gens qui étaient là, qu'il fallait amener de l'autre côté. On allait ramener des vélos aussi, on allait porter des vêtements à d'autres qui étaient dans un restaurant à la place Saint-André à Vaillonne. C'était toute l'histoire de mon réseau comète à moi, mon réseau de mes 15 ans et 16 ans. L'attente de Christiane, Marthe Mendiera, logait les aviateurs alliés dans son auberge, également fréquentés par les Allemands. La cave servait de cash avant de repartir vers l'Espagne. Christiane prenait des risques inouïs pour le réseau. J'arrivais avec le pain, avec ce fameux message dedans. S'il y avait une fenêtre, une ficelle qui pendait à cette fenêtre, je pouvais rentrer avec le pain. Sinon, il fallait que je le dépose chez mes parents et que j'attende que ce soit libre. Le passage soit libre, c'est que c'était dangereux, qu'il y avait quelqu'un qui ne savait pas qu'il ne voit. Les amis du réseau comète Pays Basque suivent les traces des aviateurs et de leurs accompagnateurs d'alors. Le trajet se faisait à vélo la plupart du temps, par le chemin de Halage, le long de la Nive, pour gagner Ustaritz et repiquer sur la ressort. Parfois en autocar, grâce à Joseph Miral. Le pont du Diable était leur destination intermédiaire. Là, c'était la première halte. C'est-à-dire que depuis Anglette, ils arrivaient ici à Mont-de-Chine-Comborda. Et là, on ne sait pas exactement s'il restait une journée, une nuit, deux nuits. C'était le deuxième passage que je faisais depuis cette bergerie. Mont-de-Chine-Comborda, d'ici du pont du Diable, et aller jusqu'à une bergerie située près de Burkais. Voilà, c'était un des quatre passages du pays basque intérieur. De cette ferme, située à la limite entre La Ressort et Espelette, le père et l'oncle de Dominique, Pierre-Echebat-Titiaguer, ainsi que Jean-Elisondo et Pierre-Echegoyen, passaient les aviateurs jusqu'en Navarre, côté espagnol. C'est à toute cette chaîne de solidarité qu'hommage est rendu à Espelette. Je me suis souvenu de l'arrestation de mes parents. Et tous ces gens qui, comme il était rappelé, n'ont jamais parlé. À Comet, on s'est toujours tués. On est morts à la torture, on est morts au poteau d'exécution. On n'a jamais parlé. C'est pour ça que Comet a pu continuer comme ça toute la guerre. Jean Dacier sait de quoi il parle. Cyprien et Edouard, ses parents, ainsi que sa soeur Lucienne, alors âgée de 16 ans, dénoncés, furent déportés. Ils en reviendront marqués à jamais. Leurs parents décèderont peu après la libération. Trop jeunes, Jean, heureusement, fut épargné. Autre maillon important du réseau, la famille Miura. Il faut avoir vécu ces jours difficiles pour savoir ce que c'était. Tout se faisait la nuit, toujours la nuit. En plein jour, ça ne pouvait pas marcher. Notre maison était à 600 mètres de la frontière. Et les Allemands étaient juste au-dessus. Chan, le père de Cochepa et Ruchto, de la ferme Jaurico Borda, côté espagnol, prenait donc le relais des passeurs basques français pour conduire les aviateurs, enfin saufs, jusque dans la vallée voisine du Bastan. Des passeurs qui restèrent longtemps silencieux sur leur engagement héroïque. Le réseau avait besoin de passeurs connaissant parfaitement la frontière. Et les services secrets alliés n'avaient personne sous la main, impossible de les former en un jour. On a donc eu recours aux autochtones qui étaient des spécialistes de la chose. Et qui étaient-ils ? Eh bien, les contrebandiers. Mais aussi les réfugiés républicains basques espagnols, qui avaient des relations des deux côtés de la frontière. Passer les aviateurs était un job très risqué, mais il fallait bien vivre. Ces travailleurs de la nuit, comme on le dit joliment en basque, furent recrutés, ironie de l'histoire, par le douanier Pierre Elorga. Justement parce que les montagnes basques étaient le royaume des passeurs. C'était pour eux une mission accomplie, c'est-à-dire que c'était la fin d'un parcours. Et effectivement, c'était une grande satisfaction de les avoir accompagnés parmi toutes les difficultés qu'ils avaient dû affronter. En particulier ici, nous sommes situés à la bande 76. Et très près d'ici, il y a une benta qui s'appelle Echtébène-Bourda. Il y avait un campement de 200 soldats allemands qui étaient chargés de survie de toutes les crêtes. Donc vous voyez, ils passaient très très près. Diahoulik-Bourda, à vol d'oiseau, est à 1 km d'Echtébène-Bourda, où étaient basés ces soldats allemands. Ici s'achevait donc la partie basque du réseau Comet, long et dangereux périple, traversant la Belgique et la France occupées pour rejoindre Londres via Gibraltar. Des résistants belges en furent à l'origine, comme des dés de jongle, figure emblématique du réseau. Soutenus par tant de personnes que l'on ne peut toutes citer ici. Si ce n'est, Denis Zouget, dont le fils adoptif, est venu cette année encore de Belgique, tout ému. Elle a quand même passé plus ou moins entre 70 et 90 aviateurs. Elle allait les chercher à Dax ou bien à Bayonne et puis les amener aux passeurs. Et enfin, elle en a passé un nombre formidable. Et je suis très fier d'elle. 878 aviateurs passèrent la frontière grâce aux 1700 agents de Comet, dont beaucoup furent déportés ou fusillés. L'ourde tribu payait la liberté, mais celle-ci fut au bout du chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...